Nous voici ici, au Jardin d'Ornements. Allons admirer les dernières fleurs de la saison, car ici c'est le grand spectacle de la fin de l'été. On peut y voir encore un petit peu de phlox, mais ici il se termine. Parfois il redonne une seconde floraison, mais pas toujours. Je voulais essayer ici, pour la première fois, une grande marguerite jaune, mais s'il n'y en a pas beaucoup, elles vont bientôt se terminer, encore cette semaine, mais l'année prochaine il y en aura tout plein. qui accompagneront ici toute une variété d'astères de Winklinch, mais il y aura aussi des astères de Bi-Belgique. Ici on attend la pluie, pour cet après-midi, la forêt un petit peu de bien. Il y a encore une autre variété, un violet parme, qui se prépare à fleurir. Une autre plante, je ne sais plus le nom, mais très intéressante pour les insectes. Elle contient de l'eau, donc les insectes peuvent boire. de l'eau. Mais elles savent vous trouver l'eau sur cette plante, je l'ai lu dans un livre, où toutes les plantes ont leur utilité. À côté se trouvent bien sûr, les rubikas d'été. Elles vont fleurir comme ça jusqu'à fin octobre. Et toutes les plantes sont recouvertes. Et chaque année, il y a l'eau. 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 Et chaque année, il y en aura encore plus. Allons voir à présent une autre variété d'Astern of England. Il est magnifique celui-ci. Il est magnifique. Il est magnifique. En tout cas, elle se plaise bien. Voilà une urine attaigne Jovi atla victime. Vieux l'épargne. Vieux l'épargne. Vieux l'épargne. Il accompagne ici d'un autre rubekia de plus grande taille, jeune citron. Celui-ci a failli disparaître car je l'avais planté, enfin il y a plusieurs pieds, dans la peinture où se trouve la prairie magique. Ils ont été complètement dévorés par les limaces. Mais s'il se termine aussi un petit peu. C'est parti. 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 I龍yne. Il peut également y avoir quelques roses aussi. Elle est très parfumée, d'un très vieux rosier. C'est un peu mal en point et j'ai tout refuse. complètement et regardez comme il est magnifique nous allons terminer pour ces magnifiques rubeckia et chenacee purpuréa il y a plusieurs colouis que je dois encore planter mais je fais tout cela un peu à la fois j'ai taillé aussi tous les petits arbustes je peux voir de la fenêtre toutes les fleurs qui redonnent du moral je vous dis bientôt pour un nouveau numéro de la prairie magique je dois encore tout nettoyer après le petit sous-bois mais c'est tellement un plaisir de vous faire partager ma passion des fleurs à bientôt